assalamu alaykoum bonjour à tous salut d'annol etc namasté faux faux et tout aujourd'hui je vais vous parler du gayatri mantra 1 vous le connaissez je pense que tout le monde le connaît c'est le mantra qui est tiré du rig veda qui est le plus connu au monde mais avant je précise un petit truc je vous parlais des trois mondes autant nous nous vivons dans un monde voilà matériel point il ya un monde avec des galaxies avec des des planètes des tas de trucs bon bref et alors que pour les indiens védic de l'époque et qui a dû et ça continue même d'ailleurs il ya trois mondes il ya le terre la terre le monde terrestre qui est notre façon de notre état de conscience ordinaire de tous les jours et quand il faut faire de ce qu'on a à faire et puis voilà le deuxième le deuxième monde c'est le ciel c'est donc l'extase total le la fusion et le brahman tout ça un quel que soit le nom qu'on lui donne donc le l'expérience suprême et entre les deux vous avez le monde intermédiaire qui est entre le la vie de tous les jours avec tous ces petits problèmes et là et le l'extase total voilà entre les deux c'est il ya quand même de la place donc ça peut c'est c'est laisser laisser donc de tous les états de conscience qu'on connaît qu'on connaît qu'on connaît mais qui ne sont pas le le succès du final par exemple vous pouvez avoir des tas de d'expériences spirituelles mais avec dualité et là vous êtes dans le monde intermédiaire vous avez quand vous avez une expérience spirituelle sans dualité avec de la non dualité comme on dit là vous y êtes vous êtes vous avez l'expérience suprême vous le savez vous il n'y a pas de doute il ya même pas besoin de se poser la question par contre quand il ya dualité c'est qu'on n'y est pas on n'est pas loin on s'en approche etc mais on n'y est pas voilà et ça c'est important de préciser donc la terre le ciel et le monde intermédiaire bon voilà alors on revient au gaïtri mantra alors je vais vous le dire je vais vous donner la traduction que j'ai noté là puissons nous obtenir cette lumineuse plendeur tant désirée du dieu savitri qui stimule notre pensée cette ce gaïtri mantra là c'est c'est celui qui explique bien les choses c'est à quoi sert le sacrifice il s'agit pas d'aller faire plaisir au dieu ou bien d'obtenir plus de vaches ou bien plus pour nous même à la rigueur avoir plus de force spirituelle c'est pas ça le l'objectif du du sacrifice dans le rivet là c'est d'avoir le en fin de sacrifice le cinquième jour comme dans le cas de l'aide de l'agnis thomas ou peut-être un peu plus tôt pour des sacrifices un peu plus court d'obtenir le jour même le cette lumineuse plendeur oui donc on tourne pas autour du pot on n'est pas en train de de discuter de parler de faire des idées rien à croire il ya absolument rien à croire on n'a pas besoin d'être croyant moi je suis pas croyant jamais été croyant et la lumineuse plendeur je la connais donc je pense que c'est c'est valable pour tout le monde y compris pour les mécréants comme moi et il s'agit pas de croire il s'agit d'aller vous le voir et de vérifier et ça c'est à la portée de tout le monde très honnêtement c'est vraiment à la portée de tout le monde il faut enfin peut-être pas de tout le monde mais enfin de beaucoup beaucoup de gens alors la chose la plus importante dans cette histoire c'est que il faut absolument se débarrasser de notre ego on a tous un ego c'est normal c'est fait pour survivre c'est c'est prévu pour que comme comme l'instant de survie comme un tas de choses comme ça c'est bon c'est c'est pas pratique et ça nous fait faire des tas de bêtises mais c'est c'est utile c'était utile au début que quand que qu'on était sur terre enfin bon au début de notre existence qu'on est tous un petit ego c'est pas bien grave voilà on a un ego voilà un petit peu mais si on devient quelqu'un qui a un rôle important dans la société qui a qui peut décider qui peut prendre des décisions qui impacte des gens qui peuvent les impacter très gravement à cause de notre ego alors là attention c'est oui dans le cas du rivet là tous les responsables de la société tous les gens qui avaient de l'argent qui avaient les moyens parce que quand quand vous je fais une petite petite j'ouvre une parenthèse quand vous avez de l'argent quand vous êtes puissant quand vous avez de l'argent vous êtes puissant parce que vous intervenez vous dites dites donc le talo à la que tu veux faire passer si tu l'as fait passer moi je mets dix mille personnes au chômage voilà c'est ça que c'est un peu comme ça que ça se passe au niveau de l'état les les gens qui sont riches et puis riches sont puissants et comme puisqu'ils sont puissants c'est eux qui gouvernent ceux qui a qui font que la société va être comme ci ou comme ça donc les légaux et ça a une énorme importance parce que les gens qui sont riches en général c'est parce qu'ils ont un égo très fort alors bon ils peuvent très bien avoir hérité ou gagner au loto ça c'est autre chose mais en général quand tu veux avoir de l'argent c'est pour toi c'est pour ta gueule c'est pour toi pour toi pour être fort pour être puissant pour que dans ton quartier on travaille on t'appelle monsieur et on on est prêt à tirer les pompes et etc oui vous avez quand vous avez de l'argent vous avez plein de copains quand vous n'en avez plus et plus de plus un seul copain comme ça qu'on les voit qu'on voit les vrais amis ainsi quand on est fauché ou bien quand on est en prison dans ces moments là si vous les amis c'était à la plus puis quand vous ressentez que vous êtes riche et que vous êtes puissant alors là ils arrivent de tous les côtés donc je lis bien ce qui est très important dans une dans la vie d'une société et ça on le voit en ce moment c'est d'une manière lamentable où je vois où le monde est en train de se peut de sombrer mais alors c'est c'est on j'ai jamais vu ça en 77 ans c'est très très mal barré donc ce qui compte c'est pour les gens c'est si on veut avoir une société qui fonctionne bien il faut supprimer notre légo de au moins de deux gens de tous les gens qui veulent diriger la société de tous ceux qui ont de l'argent tous ceux qui ont de l'argent doivent impérativement faire à une retraite spirituelle ou à l'équipe un peu l'équivalent d'un sacrifice védique adapté évidemment à la situation et à la géographie à la culture de voilà évidemment on va pas aller se mettre à prier varouna ou ou vishnu ou indra ni ou autre non mais si on veut faire une société qui fonctionne avec des gens qui ne cherchent pas à s'enrichir ou à être les plus forts ou être les plus malins ou à donner des leçons de mort à la longueur de temps tout en faisant par derrière des des salaudés pire saloperie qu'on puisse et qui puisse exister et bien pour ça il faut que ce que tous les gens qui ont des qui sont puissants donc qui ont de l'argent qui sont puissants qui sont importants comme on dit et bien que tous ces gens là passent ils boivent le sommet d'une manière ou d'une autre ils peuvent qu'ils le fassent en buvant le sommet donc quand je dis boire le sommet c'est avoir l'expérience spirituelle on peut l'avoir en buvant le sommet c'est le plus simple c'est le plus pratique c'est pas sans risque mais c'est le plus simple le plus pratique et c'est parce qu'on peut dire de telle heure à t à partir de telle heure on démarre avec les autres techniques on peut pas faire ça comme ça mais donc il ya d'autres techniques les techniques c'est ça peut être le pranayama ça peut être les mantras et par exemple le mantra dont on parle aujourd'hui c'est il est très bien et voilà j'en reviens dessus ça a été rajouté c'était pas dans le rivet d'un ça ça a été rajouté pour pour embellir peut-être le mantra donc tat savitur variniam bargo devasya di mahi di oyona prachodayat quand c'est un gayatri pourquoi on l'appelle gayatri mantra parce que la métrique c'est à dire le nombre de pieds par phrase et de trois fois huit tat savitur variniam pargo devasya di mahi di oyona prachodayat voilà et trois fois huit et ce qui a été rajouté devant ces hommes bourbou va ça alors ça veut dire homme ça se traduit pas bourbou va c'est le monde intermédiaire et ça c'est le ciel c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure des trois mondes parce qu'on démarre le gayatri mantra avec ça faut bien avoir conscience que c'est par la compréhension des trois mondes que on peut qu'on peut aller et obtenir la fameuse merveilleuse lumière tant désiré du dieu savitre voilà voilà donc si certains dirigeants de deux pays de société voulait bien prendre s'intéresser à ce genre de choses ça pourrait peut-être permettre aux autres de vivre tranquillement simplement et non pas de déclencher le les catastrophes qui vont et qui ont commencé et qui vont continuer voilà je vous souhaite à tous un très bon moment une très bonne ville et puis tout ce que vous pouvez espérer à la prochaine qu'elle a vaut qu'elle a croissent et à bt comme frère salut bonjour à tous au revoir à tous et on va couper